Ils étaient nombreux au stade de Grémont-Pré-Joris pour la venue de Saint-Etienne. Avec Larios, Metsu, l'arrière-droit Lillois, qui sert de Le Maire, qui joue toujours à la place de Cabral. Mais suivez bien cette action. Il y a un peu plus d'un quart d'heure que l'on joue. Paganelli centre et dans un instant va marquer le but. Car, vous l'allez voir, arrivez sur votre écran, le voilà, il est tout seul. La balle lui arrive et sans hésiter il tire. Bergerot, surpris, se détend, mais le ballon est au fond. On revoit le tir de Paganelli. 16e minute, 1-0 pour Saint-Etienne. Mais Lille va égaliser, non pas sur cette action, mais par Didier Simon que voilà. Une bonne balle, un relais avec Crimo, Olar évite, le tir, Castenada dévie et le ballon frôle le montant. Mais sur cette action, avec Planck qui donne sur la gauche et Dos Santos, Lille va égaliser. Très bonne balle à Didier Simon qui oblige Castenada à sortir et met au fond des filets. Un par tous, ce sera le score à la mi-temps. Nous revoyons l'action, la passe de Dos Santos, le tir de Simon. Le suspense va demeurer longtemps encore après la mi-temps. Jusqu'à cet instant où la balle file à Repp. A la limite du hors-jeu, ce dernier va centrer. Suivez bien. De la tête, Platini va Bergeron qui ne peut rien. Il s'appuie sur l'épaule de Domère. On revoit l'action. Et le match est terminé. Car Lille va relâcher pendant une minute ou deux et prendre un troisième but. Oeuvre encore de Platini. Sur la gauche, Platini est démarqué. Le ballon va filer sur la droite à Paganelli encore. Qui, victime d'un croc en jambes, garde l'équilibre. Centre et redressant la trajectoire de la balle du pied gauche, Platini marque le troisième but. Il salue le public. Nous revoyons encore cette action. Paganelli, le centre et la reprise. Bergeron qui tente de repousser la balle, mais c'est trop tard. 3-1 pour Saint-Etienne.